Le ril des grands pieds, en fait, moi j'avais appris ça d'un monsieur que j'avais été voir à Sherbrooke, M. Luc Vélieux. Il est comme bien des violonneux, il jouait à l'occasion. Puis ça a donné que je l'ai appelé, je suis allé le voir. On a passé un grand moment, puis il y avait une façon bien spéciale de jouer. Et puis, en plus, il y avait une chose qui m'avait bien impressionné, c'était quand il tapait du pied. Parce qu'il y avait des palettes, ça, de grandes. Ça, c'est juste un. Les deux étaient comme ça. Alors, puis on était au sous-sol, puis son épouse, elle collectionnait des belles salières dans la porcelaine, tout ça, puis elle avait tout rangé ça. Puis quand ça a parti, cette affaire-là, sa femme, elle est descendue tout de suite. Puis là, elle a dit, en tout cas, j'ai eu une petite discussion entre les deux. En plus, des beaux airs qui m'avaient joué. C'était un très, très, très bon joueur de violon, un très bon joueur d'harmonica. Et puis, il jouait le violon à l'ancienne, vous savez, comme ça, ici, là. De cette façon-là, ben oui, on en voit encore qu'il joue comme ça. C'est une bonne chose. Et puis, M. Veilleux, j'avais demandé s'il avait toujours joué de cette façon-là, parce que des fois, en vieillissant, ça descend. Mais, apparemment, qu'il a porté bon pas mal toute sa vie. Il a dit, il dit, t'sais, il dit, moi, il avait à peu près 60, il avait 75 à l'époque, quand je suis allé voir la première fois. Il avait 75, puis il avait subi trois pontages. Puis, il m'avait dit, regarde, j'ai joué pas mal tout le temps comme ça, toute ma vie. Puis, il dit, probablement qu'en tenant le violon, il s'est sur le bord comme ça. Il dit, ça doit faire du bien, mon corps. Non? Ah, ben oui! Tu l'avais-tu préparé? Non, ça, c'est les souvenirs. C'est les souvenirs qui remontent. Ah, ben oui! Alors, allez, vous... On peut vous dire que vous êtes chanceux, parce qu'en 17 ans, il nous l'a jamais compté, ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 3, 4, 4. 1, 3, 4. ... 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